C'est parfait messieurs, j'espère que vous êtes satisfaits. Je pense que par contre nos téléspectateurs doivent être en train de se demander ce qu'il se passe. Non, non, rassurez-vous, nous sommes d'abord peut-être en train de boire à votre santé, après tout ce serait gentil, mais c'était là nos techniciens, qui aujourd'hui pour autoriser Raymond à vous présenter sa recette, ont bu l'apéritif que leur a offert Raymond, car vous le savez ou vous ne le savez pas, il est interdit de dire dans un studio de télévision comme de cinéma d'ailleurs, de prononcer le mot ficelle. Alors comme aujourd'hui Raymond nous présente la recette du bœuf à la ficelle, il fallait se décider et ma foi, c'est fait. C'est fait. Alors maintenant vous allez pouvoir le dire, mais tant que vous voudrez pendant toute l'émission. Je crois que ce sera nécessaire. Eh bien voilà, nous allons commencer cette émission tout de suite. Alors monsieur, maintenant buvez et laissez-nous faire notre bœuf à la ficelle. Je vois que beaucoup de choses sont déjà en train. D'abord je m'en vais enlever ici un morceau de bouillie qui a cuit, mais qui n'est pas le bœuf à la ficelle, qui est simplement un morceau, nous en reparlons tout à l'heure. Un pote-au-feu. Un pote-au-feu. Alors vous avez fait un pote-au-feu. Nous avons le pote-au-feu maintenant que nous avons obtenu. C'est un véritable pote-au-feu, c'est un bouillon de pote-au-feu. Dans ce bouillon de pote-au-feu nous allons mettre de l'aiguillette, ce morceau d'aiguillette qui lui est le bœuf à la ficelle. Alors le voici. Moi je n'en vois pas pour l'instant. Et nous allons compter 20 minutes de cuisson. Je regarde. Bon. Alors ici nous avons un petit sac, un petit filet, dans lequel nous avons mis des légumes, et nous allons l'attacher ici. Mais moi je n'ai pas de filet. Ça ne fait rien, vous en procurez un, et puis si vous n'en avez pas, au fond vous savez, on peut aussi s'en passer. On peut s'en passer, mais c'est préférable. Voici, c'est préférable et vous verrez pourquoi. Mais Raymond, il y a eu… Voici un bouquet de poireaux. Je m'excuse, mais est-ce qu'il y a eu déjà des légumes avant dans le pote-au-feu ? Oui, 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 il y a eu tous les légumes dans le pote-au-feu. Que nous aurions mis normalement dans un pote-au-feu habituel. Alors on va faire un double consommé. Et… Il va se trouver, il va se trouver avoir été garni deux fois. Oui. Et c'est nécessaire d'ailleurs. Alors voici un oignon piqué, n'est-ce pas, avec des légumes girofle, et voici du céleri. Bon. Le tout, d'accord ? On va le laisser bouillir, ça va repartir tout de suite. Et nous allons nous occuper maintenant de garnitures, comment dirais-je, de la façon dont on a préparé les garnitures. Car pour le moment il nous faut 20 minutes de cuisson. Vous permettez, je vous demande quel est le morceau de bœuf que vous avez mis dedans ? De l'aiguillette. De l'aiguillette. Et ça c'est… J'ai mis un morceau d'aiguillette. Ah c'est ce qu'il faut. On peut mettre à peu près toutes les viandes à rôtir. Toutes les viandes à rôtir, n'est-ce pas, vous avez bien compris. C'est bien à rôtir. Les viandes à rôtir sont possibles pour faire du bœuf à la ficelle. Alors que dans l'opération préalable, on a mis un morceau de pote-au-feu. Un morceau de pote-au-feu et on aurait même pu, si on avait voulu, ne mettre que des eaux, n'est-ce pas, des carcasses, etc. Par exemple, un bouillon, un très bon consommé avec des carcasses de volaille. Oui. Ça aurait fait également un excellent consommé. Et cet excellent consommé, naturellement, nous pourrions nous servir maintenant à faire le bœuf à la ficelle. Mais là pour le moment, c'est l'aiguillette. Alors, j'ai mis donc l'aiguillette. Voyez-vous, ça ne s'est pas arrêté de bouillir, ou du moins pas beaucoup. Oh non, ça peut regarder. On va pouvoir le couvrir maintenant dans quelques secondes, parce que j'ai la sécurité de l'ébullition. Oui. Et ici, voyez-vous, j'ai fait cuire des pommes de terre. Alors, les pommes de terre, je les fais cuire à part, je ne les fais jamais cuire dans le consommé, qui est destiné à être utilisé. Par contre, si je voulais, je pourrais très bien faire cuire ces pommes de terre dans du consommé prélevé ici, dans un strict meilleur. Oui, mais ça l'empêcherait d'être clair. Alors là, je couvre ça pour le moment et je vais vous parler de la moelle. Alors, voici un os à moelle. Bon. Pour faire cuire la moelle de cet os, il y a deux méthodes. Et nous allons parler des deux méthodes. Ça s'achète à part, ça, des os à moelle chez le... Oui. La première consiste à prendre deux rondelles, comme ceci, de pommes de terre ou de... Carottes, là. De carottes, là, en l'occurrence, c'est de la carotte. Et, voyez-vous, nous allons mettre un bout de ficelle... Cette opération en vue d'empêcher la moelle de sortir. De s'en aller, de partir, n'est-ce pas, de tomber dans le consommé. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas la retrouver. Alors là, on va faire... Allez, dites-le, qu'est-ce que vous mettez autour, là ? Ah, je l'ai déjà dit. C'est du fil. Alors là, c'est parce que vous avez peur de prendre une mauvaise habitude, pour la prochaine fois. Là. Regardez-vous, j'aimerais attacher ça, comme ceci. Est-ce que je peux vous aider ? Non. Non, ce n'est pas utile. Non, je n'aime pas vous aider, parce que c'est vous faire affront. Non. Voilà. Ce n'est pas. Là. Et alors ça, nous allons le plonger. Nous le récupérerons tout à l'heure. On va faire un petit jeu. C'est amusant. On va récupérer tout à l'heure. Il faut se procurer combien d'os à moelle pour cette recette ? Alors là, vous allez voir, c'est une question de goût. En réalité, on peut mettre un petit toast à moelle de cette grandeur-là, à peu près par personne. Ou même un peu plus petit. C'est-à-dire, la moitié de ça. Alors là, celui-là, je m'en vais la mettre à cuire, comme ceci. Je vous laisse la ficelle dépasser. Oui, je laisse la ficelle dépasser. Et je l'attache également, cette ficelle, comme j'ai fait tout à l'heure, pour, en ayant soin de me brûler le moins possible. À la poignée du... À la poignée, pour les récupérer très facilement. Voilà. Alors, ceci, maintenant, ne présente plus de difficultés. Nous allons parler des légumes. Alors, les légumes de garniture sont classiques. Ceci étant un peu moins classique. Il y a donc des poireaux, dont le verre, n'est-ce pas ? Par exemple, on peut garder, on peut faire ceci. Lorsque l'on fait le consommé, le premier consommé, dans lequel on fera cuire le bœuf à la ficelle par la suite, on peut utiliser les déchets des légumes qui serviront par la suite à faire le second consommé. Alors, ça, je vais vous expliquer comment. Mais ceux-là, c'est ceux que... Voyons... Maintenant, ils y sont dedans, nous n'en parlons plus. Mais ceux-là, c'est quoi ? Ceux-là, c'est simplement la démonstration. Bon, de ceux qui sont là-bas. Ceux qui sont là-bas. Bon, d'accord. Alors, voici les poireaux dont nous avons mis tous les verres pour faire le premier consommé. Le premier pot au feu. Bon. Alors, voici ici des carottes et des navets. Or, ces carottes et ces navets, nous les avons tournées. Alors là, je vais vous expliquer ce que c'est que de tourner des légumes et la raison pour laquelle on peut ne pas gaspiller, ne rien gaspiller, c'est-à-dire faire le premier consommé avec les débris des légumes que l'on emploiera après. Ah, je comprends. Alors, le tournage des légumes consiste surtout à leur donner une forme égale. Vous nous l'avez fait avec les champignons, notamment. Ah, pas du tout. Ce n'est pas du tout le même genre de tournage. C'est pas les employés le même terme, je m'explique. C'est le même terme. C'est le même terme, exactement. De toute façon, c'est une façon de modeler. C'est une façon de modeler. Oui. Alors, voyez-vous, nous allons couper d'abord ces légumes à des grosseurs à pratiquement égales pour par la suite, vous allez voir, nous allons les tourner. Nous allons faire... C'est peut-être vos pommes de terre qui vont un peu plus loin. Ensuite, nous allons le renlever. Un peu de chaleur. Un petit peu de chaleur, là. Voilà. Bon, eh bien, ce tournage, nous allons l'opérer. Si vous voulez me donner une assiette dans laquelle je vais laisser tomber les épluchures et une autre dans laquelle je mettrai les légumes tournés. Voilà. Voilà. Et voilà, merci. Alors, le tournage des légumes s'opère comme ceci. Voyez-vous, un couteau moyen dans la main droite. Alors, on tourne comme ceci, voyez, on fait ce mouvement. On arrondit. Oui, on arrondit. Et voici ce que l'on obtient. On obtient des légumes comme ceci. Ah, c'est joli. Qui sont tournés. Alors, voyez, on enlève là tout le blanc de la carotte qui n'est pas bon, n'est-ce pas, qui est moins bon que le rouge. On en profite. Le centre, quoi. Le centre, voilà. Et on donne la forme aux légumes. On leur donne une forme égale. Alors, toutes ces épluchures que je suis en train de faire seront utilisées pour le premier bouillon. Car il s'agit de légumes épluchés, comme vous pouvez voir. Bien sûr. Je dis épluchures, c'est une façon de parler, je devrais dire parures. Car il s'agit de parures. Il s'agit de parer les légumes et de leur donner une forme égale. Alors, voici comment on tourne des carottes, comment on tourne des navets. D'ailleurs, on donne en mouvement au couteau. Et ce sont ces légumes-là qui sont dans votre petit filet. Dans le petit filet. Alors, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles on les met dans un filet. Ce qui n'est pas une nécessité absolue d'ailleurs. Non, non. Il ne faut pas croire que c'est une obligation. Il est certain que quand vous allez vouloir les sortir, ce sera infiniment plus pratique. Eh bien, vous avez immédiatement trouvé la solution. Ce n'était pas très sourcier. Le bon n'en vient de vous cacher. Bien sûr, ce n'était pas sourcier. Non, je n'ai pas de preuve là. Alors là, oui, je continue à en faire quelques-uns. Uniquement pour que l'on voit bien comment ça s'offre. Oui. Il s'agit donc de donner une forme aux légumes. Mais cette forme n'est pas tellement... Elle est esthétique, bien entendu. L'esthétique joue. Oui. Mais c'est surtout la régularité. C'est-à-dire de faire des légumes qui sont... Qui cuiront également. Qui cuiront également. C'est ça. Eh bien, tout ça, Catherine, me paraît extrêmement pertinent. Bon. Eh bien, nous avons fini avec ça. Eh bien, nous avons fini avec ça. En fait, il y a carottes, navets, poireaux, céleri. Mais le céleri, vous n'avez pas le coupé d'op ça. Non. Le céleri, je vais le laisser. Vous verrez d'ailleurs. Tout à l'heure, nous en servions. Et les pommes de terre. Nous allons également tourner les pommes de terre. Oui, là, merveilleux, dont je ne puis que vous félicitez. Très bien. Merci, Catherine. L'utilisation des... Des chèvres qui sont... Alors, voyez-vous, on a donc la possibilité de préparer ces légumes avant. On aura... On les gardera pendant les deux ou trois heures de cuisson nécessaire. On les met au frais. On les met dans un linge mouillé. Pour pas qu'ils se flétrissent. Mais en fait, ce n'est pas grave. Ce qu'on va peut-être vous dire, c'est... Mais alors, il va falloir manger un pote au feu la veille. Oui, c'est ça. Et puis, on va... Et oui. Ah oui. Ça, évidemment. Est-ce que ça se ressemble vraiment ? Alors, non. Alors, c'est là où, justement, je vais vous démontrer que non. Ça ne se ressemble pas. Bon, je vais, si vous voulez, ceci. Ah non, je m'en servirai. C'était une démonstration. Ceci est à éliminer. Alors, je vais vous faire voir. Pour tourner les pommes de terre, maintenant. Alors, les pommes de terre, voyez-vous, nous allons les tourner beaucoup plus grosses. Nous allons prendre des pommes de terre. Ça, j'en aurais besoin de tout ça. Ah, pardon. Ah, voyez-vous, là, nous allons couper les deux bouts des pommes de terre, comme ceci. Et nous allons les tourner. Voici comment on tourne une pomme de terre, voyez-vous. De la même façon, d'ailleurs. Alors, beaucoup plus grosses. Vous enlevez tout ce qui est anguleux, quoi. On donne la forme égale, voyez-vous. D'un ballon de rugby. Voilà, une pomme de terre à tourner. D'un ballon de rugby en réduction. En réalité, voyez-vous, elles n'en ont pas besoin, ces pommes, qui sont des pommes nouvelles, d'être tournées. Elles sont déjà très régulières. Mais, c'est néanmoins pour la démonstration que je le fais, voyez-vous. Oui. Ce n'est pas une utilité. Il faut bien faire quelque chose pendant que ça cuit. Aussi, mais ça, non, j'ai de quoi faire. Vous allez voir, j'ai de quoi faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Je vais faire trois pommes de terre seulement, pour vous faire voir comment on tourne une pomme de terre. Vous étiez d'ailleurs déjà bien servies, parce qu'elles avaient déjà des formes... Alors là, voyez-vous. Bien honnêtes. Également, on ne doit pas perdre. Oui, j'étais bien servi. Vous avez l'équipère, là, non ? Oui, oui. Alors, ceci, ces épluchures, doivent servir à faire un petit potage, une petite purée, quelque chose. En tout cas, on ne doit pas les jeter. On doit s'en servir pour faire quelque chose. En tout cas, le potage, c'est très, très bien. Nous sommes économes. Bon, ceci ne joue plus. Eh bien, Catherine, nous allons parler, si vous voulez, des os à moelle. Ça, je vous laisse. Et ça, je peux vous l'enlever ? Oh, vous pouvez l'enlever. Parce que ça vous embarrasse un petit peu. Vous pouvez mettre tout ça, si vous voulez. Ça vous embarrasse. Comme ceci, là. Voilà. Nous allons parler des os à moelle. L'os à moelle, que voici, il y a deux façons, donc, de l'utiliser. Et la façon dont je vous ai montré tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure, et une seconde façon, qui est d'extraire la moelle et de cuire la moelle à part. Ah oui. Extraire à part de la cuisson. Alors voici comment on extrait la moelle. Voyez-vous, on met l'os comme ceci. Ouh. Un petit coup sec, là. Un petit coup sec, là. Et bien précis. Voici la moelle extraite de l'os. En principe, on doit arriver à l'avoir. Entière. Presque entière. Mais si vous n'êtes pas arrivé, nous nous y arrivons sûrement. Oh, ce n'est pas grave. Voyez-vous. Bien misé, hein. Je sens que là, ça va être beau. Oui, attendez, nous allons. Hein ? Voilà. Voilà. Celui-là est bienvenu sans là. Et on va faire une troisième. Cette moelle, ça n'a rien à voir avec la moelle épinière. Je vois bien qu'il ne s'agit pas d'une... La moelle épinière s'appelait l'amourette. Je crois en... Les amourettes, oui. Les amourettes. C'est ça, oui. Et qui est une parenté plus nette avec la cervelle qu'avec ça. Eh bien... Non. Il est... Voilà. Il est rebelle. Bon. Eh bien, nous allons... Ceci est terminé. Nous allons parler un petit peu de la façon de pocher cette moelle. De la cuire. Car elle est... Pourquoi en avez-vous ouvert trois ? Là, j'ai vu que vous n'en aviez mis qu'un dans sa moelle. Dans votre... Oui. Ça va jouer un rôle maintenant ? Oui. Nous allons faire quelque chose qui est légèrement en dehors de cette question. Oui, mais qui va aller avec le... Mais qui va aller avec le poche. Avec le poche à la ficelle quand même. Exactement. Bon. Alors, ceci... Nous mettons... Nous devrions couper... Nous devrions d'abord mettre cette moelle dans de l'eau et du sel. Pendant environ 24 heures. Mais elle est très belle. Elle est très fraîche. Manque de temps. Par conséquent, nous allons immédiatement l'utiliser, ce qui n'est pas impossible. Pourquoi alors ? De l'eau salée. Si on le met dans de l'eau, c'est pour... Pour la dégorger. Pour le cas où ça ne serait pas très frais. Alors là, nous allons couper... Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ça lui enlèverait ? Ça est... Le présent. L'eau. Eh bien, ce côté un petit peu coloré. Comme vous voyez, il y a des... Ah oui, oui. Un petit peu rose. Rosé. Alors là, nous allons mettre cette moelle immédiatement comme ceci. Comme ça, en petites rondelles. En petites rondelles. Dans de l'eau. Je suis bien dit de l'eau, n'est-ce pas ? Froide, là. Froide ou chaude, ça n'a pas l'importance. L'importance, ça sera de la laisser cuire le temps nécessaire, c'est-à-dire très peu de temps. Mais si on la mettait dans l'eau chaude, elle ne fondrait pas, là, non ? Ah non, non, elle ne fondra pas. Vous allez voir, elle va bouillir. Elle va bouillir. Nous allons la faire bouillir. Elle va cuire. Elle va cuire, en quelque sorte, c'est exact. Bon. Eh bien, ça, c'est terminé. Nous allons nous occuper, si vous voulez, maintenant. Pendant que ça, ça va cuire. Il faut que ça dise combien de temps ? Nous allons occuper du petit panier. Combien de temps faut-il que ça se cuise ? Pardon ? Quelques minutes. Vous allez voir. Nous allons surtout la vérifier et nous rendre compte de combien de temps il faudra pour la faire cuire. de gonfler un peu. Vous voyez ? Oui, c'est exact. Bon. Alors, notre petit filet, là-bas. Notre petit filet. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Vous serez gentil de me donner les 20 minutes, hein, Catherine ? 20 minutes. 20 minutes à partir du moment où j'ai commencé à mettre la viande dedans. Bon. Ici, du pain de mie. Rien de plus banal que ce morceau de pain de mie. Je vais le parer un petit peu parce qu'il est sec. Et je vais couper deux tranches de pain de mie. Pardon. Merci. C'est deux tranches de pain de mie. Nous allons préparer un tout petit peu comme ceci. Et ça, c'est pour l'esthétique, hein. Je sais tout très bien pour quel moment ça va... C'est prévu, ça. Enfin, on va voir. On vous laisse faire. Là. Et nous allons les mettre de côté. Nous allons vous en servir tout à l'heure. Alors, voyez-vous, ça bout. D'accord ? Alors, maintenant, nous allons baisser le feu, car il n'est pas nécessaire que ça boue trop vite. Il faut que ça boue quelques minutes. Voilà. Eh bien, nous allons parler maintenant de ce fameux pote au feu de tout à l'heure. Je vais prendre deux oignons. Ce que voici. Duquel ? Du premier. Celui qu'on a fait cuire la veille. Du premier. Du premier qu'on a fait cuire la veille. Façon de le manger de façon à ce qu'il n'ait pas l'air d'être trop pote au feu. Alors là, nous allons prendre des oignons que nous allons couper en... Je ne trouve que des tailles... Merci. C'est très bon, mais c'est très bien. On va couper comme ceci. Un oignon. Voilà. Un oignon. Car le pote au feu qu'on a fait cuire la veille, on ne l'a pas mangé. Non. Pour le moment, nous allons supposer qu'il n'ait pas mangé. Bon. En réalité, il pourrait l'être. Bien sûr. Et vous allez lui faire subir une préparation. Nous allons faire voir comment on peut l'employer pour qu'il n'ait pas trop l'air pote au feu. Il y a encore cinq minutes de cuisson. Ce ne sont pas tout à fait cinq minutes de cuisson. Quatre minutes pour votre aiguillette là-bas. Bon. Eh bien, c'est parfait. Je voudrais donc ici, je vais passer par... Encore un feu. Vous utilisez tout aujourd'hui. Oui, je voudrais avoir... Qu'est-ce que vous allez faire cuire là ? Je vais mettre ceci là. Il va continuer à pocher. Et ici, vous allez me donner l'huile, je vous prie Catherine. Bien sûr. Un petit peu d'huile là-dedans. Ça ? C'est ça, merci. Il y en a assez. Vous savez, si c'est moi, vous laissez faire. Un petit peu de beurre. Ce n'est pas très généreux. Un petit peu de beurre. Vous voyez, j'en verse la bouteille. Voilà. Et ces oignons dedans. Qu'est-ce que vous préparez là ? Expliquez-moi. Je vais préparer un petit bœuf au gratin. Un petit bœuf mironton. Un genre de petit bœuf mironton. On n'est plus à la bœuf ficelle. Le bœuf ficelle est en train de cuire. Il lui faut lui donner le temps. Alors, pour passer notre temps agréablement, nous allons donc faire quelque chose. Mais dites, je ne comprends pas. Il va être cuit en 20 minutes, cette bœuf ficelle ? C'est donc une viande rouge ? Ah oui, oui, oui. C'est une viande rouge, absolument une viande rouge. Non, non, non. Je n'y étais pas du tout. C'est une viande rouge. C'est pourquoi il faut prendre une viande rouge. Ah oui, c'est une viande absolument saignante. Une viande saignante qui est tout de même cuite dans de l'eau. Dans de l'eau, dans du bon consommé, Catherine. Dans du bon consommé. Non, mais je veux dire qui est mouillé. Ici, nous allons émincer quelques cornichons comme ceci. Pour notre bœuf que vous avez sorti là-bas. Pour le bœuf que nous avons sorti et que nous allons employer. Vous n'êtes pas obligé de couper tous les cornichons là-bas. Ah non, mais c'est pas à vous que je dis ça. Ah non, c'est pas à vous que je m'adresse. Parce que ça, je sais bien que vous pouvez le faire. Ah bon. Petits oignons. Alors ici, je laisse tomber. Voilà. Il laisse tomber. Et puis, je vais chercher ce bœuf. Bon, donc voilà. Et le plat dans lequel il est, qui va d'ailleurs me servir. Alors, voyons, je voudrais me faire un tout petit peu de place, me préparer un peu de place. Je crois que j'ai ma fourchette à deux ans ici. Là, voilà. Et ce plat va me servir tout à l'heure pour faire… Ça ne va pas être trop long hein, parce qu'il va bientôt être cuit votre bœuf pisselle. Oui. Il reste… Non, ça va. Ça va très bien. Très, très bien. Il sera cuit dans trois minutes. Eh bien, c'est parfait. Dans trois minutes, je serai frais. Alors, voyez-vous, ici, je vais enlever la graisse. C'était quoi vous aviez pris là, comme morceau ? Ça, c'est un morceau de caprin. Et puis, je vais couper ce bœuf, comme ceci. En petites tranches. En tranches. Voyez-vous. Là, il y en aura assez, si nous voulons. Voilà. Je vais le ranger, comme ceci, dans ce plat. Alors, vous conservez les tranches, tels que. Tels que. Voyez-vous. Pendant ce temps-là, les petits oignons rissolent. Les petits oignons rissolent. Tout ça, c'est en train de cuire très bien. Vous avez mis quoi déjà dedans ? Vous n'avez rien mis au fond ? C'est juste un peu d'huile et les oignons, c'est tout. L'huile et les oignons. Voyez-vous, j'ai donc suffisamment... Je ne vous ai vu ni salé, ni poivré. Exactement, Catherine. C'est tout à fait exact. On ne sale pas, on ne poivre pas. Tout ça a été cuit avec des assaisonnements suffisants. Voyez-vous, je mets ici les cornichons dessus. Comme cela. Et je continue à m'occuper ici des oignons, qui sont maintenant très blonds, comme vous pouvez le constater. Oui. Presque. Je n'irai pas trop, mais au centre. Oh non. Ils le sont beaucoup. Voulez-vous avoir la gentillesse de me donner le vinaigre, je vous ferai, Catherine. Voilà. Bon. Alors ici, je m'en vais mouiller avec du vinaigre, doucement. Un peu de vinaigre, par conséquent, sur les oignons. Non, pas un peu, beaucoup. 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 Non, mais voilà. Je n'ai pas en mis assez, je vais laisser bouillir. En ajouter un peu rond. Ça s'appelle comment cette sauce-là ? Ça s'appelle sauce mironto. Sauce mironto. Pardon. Merci Catherine. Là, voilà. Je vais laisser cuire cela quelques minutes. Pendant ce temps-là, je m'en vais faire griller ce pain. Votre viande, elle était chaude ou froide ? Elle est chaude. Vous avez vu, je l'ai sortie du... Mais on pourrait le faire également avec de la viande froide. Oui, c'est ce qui me semblait que ça pouvait se manger également. Là. Alors, voici ici, le pain à griller. Comme ça, c'est bon ? Oui, simplement comme ça. On va le tourner une fois. Et puis, nous allons préparer maintenant carrément le bœuf à la ficelle. Ça vous en a occupé ? Non, c'est fini. Alors, nous allons nous en occuper. Pendant que ça, ça va gratiner. Alors ici, dans ce vinaigre, je le laisse presque complètement réduire. Et je vais ajouter un tout petit peu... De tomate. De tomate, comme cela. Voilà. Mélanger. Alors, comme quoi, vous nous avez donné la façon d'utiliser les deux. Voilà. Et ce que nous avons fait cuire la veille. Et ici, c'est terminé. De ce fait, ça ne se ressemblera vraiment pas du tout. Pardon. Je regarde le pain qui est en train de brûler. Un tout petit peu parce que... Il est un petit peu fort. Il est un petit peu fort. Il faut que je laisse se couvert. Ouvert. Ouvert. Il est très chaud. Bon. Ici, c'est terminé. Je mets ceci sur le bœuf, comme ceci. Oui, c'est fort appétissant, ça. Voyez-vous. Là. Et je saupoudre très largement de fromage de griller. Ah bon ? Et nous allons mettre cela à gratiner tranquillement pendant que nous occupons d'autre chose. Là. Voilà. Alors, voilà nos deux tranches de pain. N'est-ce pas ? Que nous allons placer sur un petit plat. Ça, c'est pour le bœuf ficelle. C'est pour le bœuf ficelle, si l'on veut. En fait, je veux dire par là que ça pourrait être fait isolément. Là, nous prenons ici, je voudrais une assiette, je vous prie. Et une petite écumoire. Pardon. Là, voilà. Voilà. Je vais égoutter la moelle qui est cuite maintenant. Voyez-vous, elle est devenue très transparente. Elle est donc cuite. Et cette moelle fait absolument partie de la recette, n'est-ce pas ? Elle fait partie de la recette en ce sens que nous pouvons assaisonner, accompagner notre bœuf à la ficelle de moelle. J'enlève ça. Vous pouvez l'enlever, attention, elle ne veut pas vous brûler pas. Je vais utiliser un petit appareil qui est très bien. Voilà. Et bien maintenant, nous allons mettre cette moelle égouttée sur les toasts comme ceci, sans prendre de précaution spéciale. Et nous allons la saisonner, la saisonner de poivre seulement. Voyez-vous, parce que c'est salé, ça a cuit salé. Alors, nous le poivrons fortement et nous allons mettre ceci. Pardon. Des toasts et de la moelle et ça se servira à côté. À côté. On va mettre les morceaux sur le pain. Oh, c'est joli. Oui, oui. Ça va. Très bien. Alors, nous mettons ceci également au chaud à gratin. Ah oui, c'est indispensable. Absolument. La moelle, si elle n'est pas chaude, c'est pas bon. Et bien maintenant, si vous voulez me donner le grand plat, Catherine, qui est ici, au bout. Voilà, 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 voilà. Voilà. Alors, nous allons couper, sortir le bœuf, le couper pour faire voir… Qui les aiment ? Alors, ici, nous avons… Encore une assiette ? Non, non, je l'ai. Je vais enlever les légumes. Je vais enlever les légumes. Est-ce qu'on va les servir, on va les mettre à côté ? Oui, oui, oui. Nous allons les mettre à côté. Vous voulez vous éteindre les gaz, je vous prie, tous ? Oui. Je l'ai en plus. Tous, tous, tous. Voilà, voilà. Merci. Voici, ici, nous allons mettre ça comme ceci. Nous allons prendre le filet à papillon. Je crois que c'est une épuisette, ça a l'air tout à fait… C'est une épuisette, c'est-à-dire. Nous allons l'ouvrir sans se brûler. Il est réutilisable après. On se sert de ça toute sa vie, en quelque sorte. On en achète un, une fois. Et puis toute sa vie, on peut faire des légumes ainsi, voyez-vous. Je crois que c'est épatant parce qu'ils ne se sont pas écrasés. Alors, ils ne se sont pas écrasés. Nous les avons sortis en quelques secondes. Ça vaut la peine, ça, c'est très astucieux. Voici également… Le céleri. Le céleri. Et nous allons sortir la viande. Nous allons d'abord sortir le plat, comme ceci, pour pouvoir bien voir. Je l'enlève alors ? Vous voulez-vous le mettre ici, le plat ? Pour que je puisse couper la viande et que l'on voit combien elle est jolie et saignante. Voilà. Alors, ici, elle est cuite, voyez-vous. Il y a plus de 20 minutes qu'elle est au four. Alors, nous allons la sortir, la couper. Elle est vraiment saignante. Elle est vraiment saignante. C'est exactement comme ça qu'il faut qu'elle soit. Et même une fois découpée, là, vous n'avez pas d'autre assaisonnement ? Absolument pas. C'est terminé. Alors, une petite seconde ici, pour donner la couleur à nos petites préparations. Et là, si on voit bien à quel point elle est impeccable, mais elle est... Alors, nous allons remettre la viande ici, comme ceci. Hop là. Il y en avait trop. Là. Voilà. Le plat, ici, dessus. Ça m'ennuie de mettre ça. Ah oui. Ça, ça m'étonne de vous. Vous étiez... Là. Le plat, ici. Et nous allons aller chercher... Que se passe-t-il ? Dans le pot, rien. On entend des petits bruits, des petits... Voilà. Le gratin... Du pot au feu. Et les toasts à la moelle, que voilà. Voilà. Eh bien, voilà, Catherine. Nous avons donc utilisé le bruit qui nous avait servi à faire le premier consommé. Ah, j'ai oublié quelque chose et vous ne me l'avez pas dit, Catherine. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai... Les pommes de terre. Que c'est mal, que c'est mal. Excusez-moi. Excusez-moi. Les pommes de terre qui doivent aller. Nous avons donc utilisé le premier bœuf qui avait servi au pot au feu. Celui-là était une viande pour pot au feu. C'est ça. Nous l'avons utilisé d'une façon fort sympathique et qui n'a donc rien à voir... On a fait un petit gratin, un genre... Un petit gratin mironto. Un petit gratin mironto. Un petit gratin mironto. Et puis... Et c'est finalement le bœuf à la ficelle qu'on va manger à la manière du pot au feu. À la manière du pot au feu. C'est-à-dire avec tout le légume du pot au feu, mais un bœuf très saignant, comme vous pouvez le voir, qui a cuit 20 minutes dans un consommé déjà très concentré et que nous avons ensuite ajouté, dans laquelle nous avons encore ajouté, les nouveaux légumes, de nouveau tout ce qui était nécessaire. Donc il y a un... Plus la moelle que nous allons servir en même temps, ce qui ne gâche rien. Vous vous en doutez. Bon. Et il faut rappeler peut-être, si ça a échappé à nos amis, que c'est de l'aiguillette que vous recommandez pour ce... Oui, c'est de l'aiguillette. Ce n'est pas que ça. Non, ce n'est pas que ça. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les viandes à rôtir pouvaient faire du bœuf à la ficelle, mais que l'aiguillette, évidemment, réussissait mieux que n'importe laquelle. Bon. Et pour l'autre, on va utiliser normalement du bœuf pot au feu. Eh bien, chers amis, au revoir et bon appétit.